Attendez, c'était Adrien Manarino ou c'était Zinedine Zidane ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les meilleurs moments de l'Open Australie sont sur Service Volley, montre à Chargotte ! Si tu kiffes le tennis, abonne-toi et claque ton meilleur pouce ! Manarino fait danser la salsa à Shelton et s'impose dans un combat absolument furieux. Djokovic lève les doutes, après deux performances laborieuses, du Titipas, du Andrieva, on s'installe à Digest 100% Tennis et on attaque ! Et on attaque ce Digest avec le premier match de la journée et c'est Manarino-Shelton. Quelle rencontre qui vient de s'achever il y a quelques minutes maintenant. Je vais vous décortiquer les moments les plus importants. Déjà, on a une opposition de style qui est super intéressante dans cette partie. Manarino de son côté, c'est un foulant, c'est un joueur qui s'appuie très bien sur la balle adverse. Et de son côté, Ben Shelton, vous le connaissez, joueur boule de muscle, joueur plein d'énergie, explosif avec son service, avec son coup droit, qui essaye de dynamiter les rencontres. Donc on a vraiment un mélange de style très intéressant pour commencer. 13 breaks au total dans cette rencontre. Donc c'est un match qui est parfois parti dans tous les sens. Difficile à lire, difficile à analyser. Break, des breaks dans la première manche. Et un schéma qu'on a beaucoup vu dans cette partie, c'est côté avantage. Le service de gaucher slicé de Manarino, qui a souvent touché le coup droit de Ben Shelton. Et justement, quand Shelton a réussi à bien activer ce coup droit et à tenter des retours gagnants, et surtout à les mettre à l'intérieur du cours, il a réussi à prendre le contrôle. L'idée avec Manarino, et on la retrouve également chez Hugo Imbert avec ce service slicé, c'est aussi de tenter le joueur adverse à s'excentrer côté gauche et à viser le T. Nouvelle palette dans cette opposition. Et je voulais vous indiquer ici la lecture de jeu d'Adrien Manarino. On sent, c'est paradoxal, il a 36 ans, mais qu'il est en plein prime. Il y a une confiance qui se dégage de son jeu. Il y a une lecture de jeu qui est assez phénoménale. On ne va pas le comparer avec son futur adversaire Novak Djokovic, ce sera exagéré. Mais on sent que tout est posé, tout est sous contrôle avec lui. Et là, typiquement, dans cette palette, il sait que son revers précédent va faire la différence, que Shelton va passer sous la balle en slice. Et bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il avance, il se jette au filet et il termine. Shelton, qui va quelque peu adapter sa stratégie dans la deuxième ange, qui va proposer un tennis davantage de rupture, qui va essayer de sortir de la nasse proposée par Manarino. Manarino, on sait, c'est un joueur qui tisse sa toile telle une araignée, et puis qui va t'embourber dans un certain faux rythme. Là, ce que Shelton a très bien fait, je trouve, dans la deuxième manche, c'est pas mal de slice côté revers. Essayez de se mettre en position d'accélération, que ce soit côté coup droit ou côté revers. Je vous évoquais le contrôle et la sérénité de Manarino. Et bien là, elle s'est encore exprimée dans ce débreak zidanesque, si je peux me permettre. 33 sur 48 à la volée. Et là, en fait, il la gratte comme à l'entraînement. Il va vraiment passer dessous, il va la gratter exagérément, et se retourner un peu jouer avec la foule. Il n'y a pas que Shelton qui a essayé d'interagir avec le public, et ça, j'ai trouvé ça très sympa aussi entre les deux joueurs, avec un bon esprit global. Manar qui va servir pour le gain de la troisième manche, qui va avoir l'occasion de mener 2-7-1, mais qui va se prendre des missiles sol-sol de la part de Ben Shelton, qui va sortir les gros muscles, qui va sortir les accélérations, et qui va reprendre Adrian. Adrian ! Assez logiquement, on va se retrouver dans la cinquième manche, et là, po-po-po-ma-ma-pi-pi-pu-pu. Une qualité tennistique de fou, une tension, un drama, tout dans le mental. Les deux joueurs qui sont au coude à coude, Shelton qui est quand même beaucoup plus en difficulté sur son service, qui a du mal à le tenir, et là, il y a une vraie occasion, il y a 4 balles de break pour Manarino dans cette séquence, et là, il y a un kick sur deuxième balle, il va être un tout petit peu trop près de la ligne, il va être surpris. Énorme kick de la part du joueur américain, et ça va sortir. Malheureusement, il y a une petite occasion ici, il ne va pas la transformer. Malgré la longueur du combat, malgré le fait que Manarino est déjà beaucoup puisé dans ses ressources depuis le début du tournoi, il va conserver sa sérénité, et c'est ça qui est fou, son cuit tennis, sa disposition mentale, je trouve extraordinaire, et on voit, ces trentenaires, ces joueurs de 34, 35, 36 ans, 37 ans, à quel point il développe d'autres forces pour pouvoir battre les jeunaux. Le divin chauve qui va réussir, malgré la résistance farouche de Shelton, à faire le break dans ce cinquième jeu, en s'engageant plein fer sur ce revers, après du tricotage extrême, pendant des heures et des heures. Double break, même quelques instants plus tard, ça va être un peu difficile pour Manarino de boucler cette partie, il y a un peu de tension, il y a un peu de fatigue forcément, mais là, il lui fait des bisous dans le cou, à Ben Shelton, avec ce petit lobe, encore une fois, délicioso. Donc, la leçon à tirer de ce match, c'est qu'on peut jouer et gagner au tennis, en ayant un certain âge, mais surtout, avec sa tête, avec son cerveau, avec son cuitennis, avec son habilité à réfléchir. Alors, Manarino, il a dit, « Non, moi, finalement, j'arrête de réfléchir, je me suis mis à la tequila. » L'autre grande info de la journée, c'est le grand retour du mulet dans nos vies. Apparemment, en Australie, c'est la mode. On pourrait peut-être que j'y pense. Novakien, Novakienne, je vous ai lu, je vous ai compris, je vous ai entendu dans les commentaires des précédentes vidéos. Certains d'entre vous étaient inquiets. Mais pourquoi êtes-vous inquiets ? On parle d'un joueur qui a remporté 24 grands chelems, qui peut remporter des Australiennes en ayant des déchirures. Il ne faut pas s'inquiéter, et Novak a remis l'église au centre du village, aujourd'hui, face à son fan numéro 1, Echeverry, et on a vu le coup droit tout de suite. Aucun souci, ça partait très très fort, et s'est bien remis d'aplomb avec son jour off. Echeverry qui s'est fait massacrer, massacred, sur le retour de service, la deuxième balle a été concassée. Côté argentin, il est à un famélique 36% derrière sa deuxième balle, Novak est à 59%, et même en fait, quand la balle a su revenir, c'était la stabilisation de Novak qui a fait la différence ensuite. 15, 18, 20 frappes derrière, il arrivait à se mettre en position où il extrayait la faute côté argentin. Un petit graphique pour vous, maîtriser à gôte, pour vous montrer la position de retour de Novak Djokovic, le point de contact derrière la première balle adverse, donc vous voyez, position typique chez lui, il est à 2 mètres de la ligne de fond, et sur la deuxième balle, pas du tout respectée à l'intérieur du cours, et ça, cette qualité de retour, elle a fait très mal. Mais au-delà de ça, Echeverry ne s'est procuré aucune balle de break sur l'ensemble de la partie, c'est quand même assez costaud de la part de Novak, qu'on a revu dans ses schémas traditionnels. L'amorti côté revers, quelques amortis d'ici également côté coup droit, et finalement, beaucoup plus de construction et de variation et de maîtrise que lors de ces matchs face à Prismic et surtout face à Popirin, où le coup droit n'avançait pas, où il était finalement en pure résistance. On parlait du physique de Manarino il y a quelques minutes en évoquant sa relation avec la tequila, et bien Novak Djokovic, il nous montre aussi qu'à 36 ans, les qualités défensives, la main défensive de ce joueur, c'est du paranormal, c'est du jamais vu, on n'a jamais vu un joueur de cet âge aussi bien se déplacer, être aussi élastique dans sa défense. Le bilan de ce match, et bien c'est un vrai joli retour aux affaires de la part de Novak Djokovic, les doutes sont complètement levés, et puis il a remporté le tie-break de la troisième manche avec son humilité habituelle. Ouh, ça a couiné pour Lucas Van Acher la nuit dernière face à Stéphane Titip, alors on a tout de suite vu l'écart de gabarit et de qualité de service entre les deux hommes, c'était le match de trop pour Lucas, là on l'a vu aujourd'hui, donc 75% derrière sa première balle pour Titipas, 51% simplement pour LVA, une balle de break convertie sur 9 pour le joueur français, 6 sur 8 pour Titipas, et un service, ça peut être utile quand tu as des balles de break à sauver ici par exemple cette palette premier jeu du match, deux balles de break pour Lucas Van Acher qui commençait assez fort, et là c'est un gros service externe, Titipas il a pu asseoir son jeu à partir de ce socle. Alors certes, il y avait de la fatigue côté Lucas, pas le seul d'ailleurs, mais les stats elles sont éloquentes, 17 coups gagnants, 36 fautes directes, et surtout on a remarqué l'un de ses défauts, au jeune joueur français qui a encore 19 ans donc il ne faut pas être trop critique non plus, c'est son incapacité à accélérer des balles un peu mortes côté coup droit, il arrive à redonner de la vie avec sa boucle sécuritaire côté revers, mais côté coup droit c'est plus difficile. Puis assez vite pour Van Acher, ça va partir en ce bulle cette histoire, deux doubles fautes dans ce jeu, six au total, un seul ace sur l'ensemble de la partie, donc pas de protection, difficile dans ces conditions de lutter face à un top 10 qui revient pas trop mal, Titipas il a dit, il adore ses conditions, ça lui rappelle sa graisse natale, Steph qui a vu tout ça, qui a compris que le service de LVA c'était pas non plus de la folie, c'était pas Goran Ivan Izevich en face et qui s'est ajusté au fur et à mesure de la partie, il a mis un 6-0 à LVA dans la deuxième manche, regardez, position derrière la deuxième balle, donc au début il était à 3 mètres, il était un peu en observation, peut-être qu'il a pas trop taffé le jeu de LVA avant de l'affronter et puis dès le deuxième set vous voyez, on est quasiment juste derrière la baseline pour sanctionner. Et Stéphano, mine de rien, ça avance masqué, on a retrouvé son coup droit flamboyant en décalage, surtout côté croisé, côté gauche, il adore ce coup-là, quand il est aussi dans cette position-là, juste à droite, il arrive à superbement bien l'envelopper, les one-two, le service, tout a bien fonctionné, bon l'opposition en face n'était pas non plus ultra conséquente, au prochain tour ce sera Taylor Fritz et ensuite potentiellement un remake de la finale de l'année dernière face à Novak Djokovic. Alors là, remonte d'un d'un de la nuit, match fou, match qui est parti dans tous les sens, 6-1, 1-6, 5-1 et on se retrouve là dans cette position avec Mira Andreeva qui est dans une sauce pas possible et qui va réussir à conserver son calme et avec une rage, une foi, une haine de la défaite, on l'a vu, resté dans le moment présent, ici dans cette séquence, un somptueux revers de contre, très joli revers du côté de la jeune joueuse russe, mais dans l'ensemble elle a bien modulé son jeu je trouve dans cette remontada, elle passe de 1-5 à 6-5, elle va servir pour le match se faire débraquer et ça va se finir au Super Tabrake, on aura même une balle de match sauvée lors de cette remontée, le coup droit accessible mais là tu peux faire une grosse faute, ça peut partir là, on les connait ses coups droits, elle va réussir à le maintenir dans le cours, à revenir à recoller, mais la palette la plus parlante pour moi dans cette remontée c'est celle-là, regardez la double émotion contradictoire, Andreeva de son côté qui serre le poing à chaque point crucial remporté, qui crie, qui hurle, qui exprime des émotions on sent qu'elle a une rage en elle, alors parfois ça se manifestait pas forcément très bien, elle manquait de maturité, on se souvient Roland Garros quand elle jette sa raquette, elle frôle la correctionnelle mais je pense qu'il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place et c'est ce refus de la défaite qui l'a animée qui a contribué à cette remontée et regardez Paris, il y a 5-3 encore et il y a 0-30 juste après mais elle est déjà la tête dans le saut, on se termine avec la reco du jour et si vous aimez, oui seulement si vous aimez vous faire mal, j'ai un conseil à vous donner, regardez Cameron Nori, Kasper Hood mais plus sérieusement, Imbert Urkacz, je suis très curieux de voir ça, ça va être au niveau mental je pense un sacré rodeo parce qu'il y a Ubi Urkacz dans l'équation et puis Arthur Cazot face à Grigsport, j'ai peur que ce soit le match de trop, le fameux 3ème match un peu comme LVA pour Cazot qui a beaucoup donné et qui a fait son upset face à Runeu. Quid également de Daniel, remake d'un sublime match face à Félix OJ Aliasim en 2022, ça va être un match incroyable, quel Daniel entre Ruzuvori, il était rentré un peu paniqué parce que ça commençait très tard, ça finit à 4h30 du tome et Félix OJ Aliasim qui a relancé sa carrière face à Dominic Team. Je vous dis à demain, des bisous, ciao !